Sous-titrage Société Radio-Canada pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Michèle ? Je suis une jeune retraité. J'ai travaillé, j'étais claire de notaire pendant 25 ans. Puis après, j'ai changé de voie. J'ai fait de l'aide à domicile. J'aime beaucoup me balader. Donc je vais nager toutes les semaines, toute l'année. Toute l'année ? Oui. Même quand l'eau est si froide, alors ? Oui, oui. Ben dis donc. Oui. C'est très bénéfique pour la santé. Vous n'êtes pas très loin de la mer. Nous sommes ici à Chalons. Oui. Vous n'avez pas toujours, Michèle, habité dans cette ville-là ? Non. J'ai d'abord vécu en Alsace pendant 45 ans. Et puis ensuite, je suis venue. Je me suis installée d'abord à Saint-Hilaire-de-Riez. Et puis j'ai acheté la maison ici en 2011. Je suis à Chalons depuis 2011. Vous êtes bien ici ? Oh oui. Oui, oui. Oui, le quartier est très agréable. Il y a beaucoup de verdure. Hormis les bains de mer et cet abri que vous réservez au monde du vivant dans le jardin, vous avez peut-être d'autres occupations aussi ? Oh oui, alors je lis énormément. Et puis je tricote. Je fais des bonnets pour les copines tout l'hiver. J'aime bien partager tout ça. Vous nous faites découvrir votre refuge ? Oui, avec plaisir, Grégoire. On va y aller. Si je parle de refuge concernant votre jardin, c'est parce qu'il est labellisé LPO, à savoir Ligue de protection des oiseaux. Mais votre jardin, c'est bien plus que ça. C'est un vrai biotope qui accueille un nombre d'êtres vivants assez incroyable pour une si petite surface. Il fait environ 400 mètres carrés, je crois. Oui, en tout, il fait 400 mètres carrés. Et là, enfin, il y a une variété de bestioles de tout ordre. Donc il y a les insectes, tous les papillons, les oiseaux, enfin tout ça, ça interagit entre les uns avec les autres. Alors, Signe, comment cette passion qui vous anime depuis déjà longtemps d'accueillir autant d'espèces vivantes chez vous, à l'extérieur, dans votre jardin ? Parce qu'en fait, à un moment donné, on se dit qu'au lieu d'aller prendre la voiture et d'aller se balader partout pour voir des animaux, la faune et la flore en général, finalement, on s'aperçoit qu'on peut accueillir tout ça chez soi. Petite, vous étiez déjà sensibilisée à cette nature ? Oui, moi, j'ai grandi sans télé. Nous, le dimanche, on allait se promener dans les prés, dans la forêt. On allait ramasser aussi les plantes, les champignons, les escargots, enfin tout ça. La marque, c'est un incontournable pour accueillir tout un tas de sortes d'animaux. Oui, c'est sûr. Il y a les larves de moustiques, elles sont mangées par d'autres larves ou par les larves de libellules notamment. J'ai pas mal de tritons, il y a tout plein d'insectes aquatiques. Et avoir une marche chez soi, c'est pas si compliqué. On fait un grand trou, on met une bâche pour éviter que l'eau ne s'écoule pas, c'est ça ? On met une protection en dessous de la bâche déjà, par rapport notamment à les racines des arbres, tout ça. Et puis après, j'ai mis des cailloux pour tenir la bâche. Et puis c'est donc que de l'eau de pluie. Quand il n'y en a pas, comme je récupère de l'eau de pluie, je rajoute de l'eau de pluie dès que ça s'évapore un peu l'été. Et ces oiseaux dont vous parlez, vous les aimez aussi, ça fait partie de votre passion, c'est la photographie. Grâce à l'observatoire qui est là, vous en avez un autre un peu plus loin. Vous aimez les attendre, mais surtout les voir arriver et les photographier. Et les regarder vivre aussi, parce qu'ils ont des comportements, des fois c'est très intéressant. Régulièrement, vous y allez, parce que vous avez un passage pour intégrer cet observatoire. Et là, c'est un spectacle du monde vivant, c'est ça que vous appréciez en y allant ? Oui, quand on rentre à l'intérieur, on sent qu'on fait partie du monde, de la Terre. Ça donne beaucoup de sérénité et puis du coup, on peut assister à tout ce qui se passe autour. Et là aussi, un trou, du matériel de récupération pour être protégé, une vitre et ça vous fait le spectacle. Oui, voilà. Et ça fait des heures, on est à l'abri, on peut voir tout ce qui se passe dehors. On voit des scènes, un merle qui venait à un moment donné, tous les jours, boire à 11h25 et prenait son bain. Donc voilà, c'est des choses, c'est magnifique de pouvoir regarder tout ça, enfin observer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Michel, on se faufile dans votre jardin. Finalement, ici, moi, on intervient dans un jardin comme le vôtre, plus on abrite la faune, la flore naturellement. Oui, oui, ça vient tout seul en fait, si on laisse pousser les choses, si on ne coupe pas les fleurs ou les graines, voilà, ça permet, ça attire les insectes qui vont dessus, enfin qui sont adaptés pour... Et ce que certains appellent à des mauvaises herbes, ben vous, ce sont des herbes qui ne sont pas mauvaises, elles sont bonnes finalement ? Non, elles sont utiles. Il n'y a pas de raison qu'elles soient mauvaises, elles sont utiles. Elles sont utiles, donc chaque... Il y a des plantes qui sont plantes hautes d'une chenille précise, c'est-à-dire qu'il y a une exclusivité. D'autres non, il y a des... L'ortie, elle abrite différentes sortes de chenilles. Quand vous sortez, vous, dans votre jardin, chaque sortie est différente, il y a toujours des découvertes à faire ? Ah oui, il y a toujours des bestioles qu'on n'a jamais vues, même les oiseaux, il y a... J'ai encore des oiseaux que je n'avais jamais vus qui sont venus l'hiver dernier, par exemple. Il y a toujours des choses... Bien sûr, il y en a de moins en moins, puisque ça fait quand même quelques années maintenant, que je les observe, mais il y a... Vous remarquez, effectivement, qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, ne serait-ce que dans votre jardin ? Alors, curieusement, dans mon jardin, pas forcément. Je dirais même que j'en ai un peu plus. Par contre, ce n'est pas forcément bon signe, ça veut dire qu'il y a des endroits où ils allaient et où ils ne peuvent plus aller. On leur a coupé des arbres, des arbustes. D'où le refuge de votre jardin. Oui, voilà. Ils savent qu'ici, à Chaland, par ailleurs, mais en tout cas, ici, dans ce petit coin de Chaland, ils vont trouver un bien-être ? Oui, ils trouvent ici tout ce dont ils ont besoin. Michel, il y a quelques plantes qui poussent naturellement dans votre jardin, plus que quelques-unes d'ailleurs, il y en a beaucoup. Mais est-ce que vous pourriez nous faire un petit focus sur certaines d'entre elles, par exemple par ici ? Oui. Qu'il faudrait garder dans le jardin. Qu'il faudrait garder dans le jardin. Il n'est pas coupé. Donc on a par exemple le gaillet grattron, que les gens en arrachent parce que ça pique un petit peu. Alors on peut déjà manger les petits bouts. En salade ? En salade, oui. On met ça dans une salade pour parfumer un petit peu. Et on a surtout un usage assez méconnu, en fait. On met ça autour de la salade. Et comme ça picote, en fait, les limaces et les escargots ne passeront pas dessus. On met ça autour de la salade ? Autour, oui. Voilà, on fait un petit rond autour. D'accord. Et donc c'est une barrière naturelle contre les escargots. D'accord. Pour que les escargots évitent de manger notre salade. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, mais pourquoi pas ? On a ça. Après, on a... Un anti-limace escargot, on va dire. Oui. Un pour aussi les plantes d'à côté ? Oui, oui. Après, on a l'herbe, le géranium herbe à robert. C'est un anti-moustique. En fait, ça sent assez fort. Donc il faut le frotter sur la peau ? Non, pour le laisser dans le jardin, déjà, ça les éloigne, ça ne leur plaît pas. D'accord. Aussi éventuellement au bord de la terrasse. Voilà. Après, on a la benoîte. La benoîte, on peut utiliser la racine. C'est celle-ci ? Oui. Voilà, on a la fleur. En fait, la racine a le même usage que le clou de girofle, le même parfum. Et par exemple, c'est utile contre les douleurs dentaires. On peut le mâchonner. Et vous faites ça, moi ? Ben, j'ai jamais mal aux dents. Mais oui, si, j'ai déjà testé parce que bon, il faut quand même essayer avant d'en parler. Michel, votre jardin, je crois que vous le faites visiter non seulement aux curieux, mais aussi naturellement aux amoureux de la nature. Mais pas toute l'année, seulement une certaine période, je crois. Oui, alors c'est à l'occasion de la fête de la nature qui a lieu tous les ans au niveau national, donc en général fin mai, entre le 20 et fin du mois. Et donc où je fais découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire au jardin, les petits trucs, ce qu'on peut planter qui attire la faune, quoi. Et puis vous leur réservez à ces visiteurs aussi quelques petites surprises, des tartines avec des petites recettes bien de chez vous. Oui, alors je tartine les nombrils de Vénus avec un petit peu de fromage d'un producteur local. Et puis je fais aussi du pesto d'ail des ours que je tartine sur des petits croutons. Je fais une tarte aux mauvaises herbes, donc avec ce qu'on récolte en fait dans le jardin, quoi. Les plantes sauvages comestibles, il y en a énormément, en fait. Ah oui, il y en a très peu qui sont toxiques. Enfin, bien sûr, il y en a aussi. Il ne faut pas confondre le muguet avec l'ail des ours, mais bon, au principe, ça ne se sent pas pareil. Les gens qui découvrent votre jardin, quel type de retour ils vous font ? Ils sont assez surpris ? Ils vous disent quoi ? Oui, ils sont assez surpris. Souvent, ils restent très longtemps. Il y a des gens qui sont restés assis deux heures après la visite parce qu'ils étaient bien. Et puis, ils échangent aussi, des fois, eux, ils ont aussi des idées, des trucs, enfin, des choses qu'ils font chez eux, qu'on peut découvrir. Donc, on échange. J'ai des gens qui ont fait connaissance chez moi, qui se sont revus après. J'ai même un couple qui s'est formé. On est porte ouverte. Donc, voilà, c'est vrai. Voilà, on abrite le vivant. Les humains font partie du vivant. Vous les invitez aussi à participer à cette évolution ici du jardin. Michel, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre passion pour la biodiversité dans ce petit jardin de Chalans. 400 mètres carrés, comme quoi c'est possible de vivre en pleine nature dans un si petit jardin. On se retrouvera bientôt, nous, pour une autre émission des passionnés. Et ce sera naturellement Michel, bien sûr, sur TV Vendée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501